Garde des Sceaux Avec le groupement des leaders spirituels musulmans du Mali Objectif, éclairer les leaders religieux Sur trois sujets à la une des journaux La rencontre a eu lieu jeudi au siège du GLSM Il s'agit pour le ministre de la Justus A travers cette rencontre avec les leaders religieux De donner plus de précision sur le code de la famille L'excision et le problème du massinat Dont certains portent du doigt son département pour passivité Selon le ministre maître Mahmadou Ismail Konate Ces informations véhiculées par certaines presses Sont sans fondement et loin de la vérité Ce qui concerne le mariage religieux Notamment ce qui concerne les événements qui ont lieu en ce moment massinat Notamment ce qui concerne les conflits Qui peuvent avoir une base religieuse par-ci par-là Ils avaient besoin d'un certain nombre d'apaisements J'ai eu l'occasion de les rencontrer Pour parler avec eux sur tous ces points, sur tous ces aspects J'ai été autant à leur école qu'ils ont été à la mienne Et je me réjouis de ce que j'ai eu à faire à des leaders religieux Qui soient ouverts aujourd'hui Qui soient très compréhensifs Qui soient simplement là pour rappeler Ce qui constitue des principes religieux forts Sur lesquels aujourd'hui Toutes les lois sociales doivent compter Et de ce point de vue-là J'ai eu beaucoup beaucoup de satisfaction à échanger avec eux Et je les ai rassurés que Aussi bien pour ce qui concerne massinat Que pour ce qui concerne les questions se rapportant Au corps de la famille Les questions se rapportant au rapport humain De façon générale Il ne faut pas se laisser aller par la rumeur publique Il faut avoir simplement l'occasion de parler avec les décideurs Et les décideurs n'ont le sens aujourd'hui de concevoir la loi Que parce que des gens sont concernés par cette loi Et c'est pour ça que s'il faut revenir encore Je reviendrai avec beaucoup de bonheur Ces relations ont été établies par le passé Elles ne peuvent que se consolider aujourd'hui Et je me réjouis personnellement d'être là et d'échanger avec eux Après l'exposé du ministre Les membres du GLSM Se disent satisfait des précisions apportées Et lancent un appel aux religieux De ne pas se laisser emporter par leur humeur Le ministre est arrivé pour nous éclairer Sur la situation de l'ensemble du pays Qui est en train de frôler Une crise sans précédent Il y a la question de Massina Il y a les questions religieuses sur l'excision Et puis il y a aussi le code de la famille Donc il nous a donné des appaisements Pour que les rumeurs disparaissent On est très satisfaits des éclaircissements qu'il a apportés Un appel c'est que les médias que vous êtes Et vous devez faire très attention De ne pas surtout diffuser les mauvaises nouvelles Parce que cela peut entraîner beaucoup de difficultés dans la gestion du pays Cette rencontre du ministre de la justice Avec le groupement des leaders spirituels musulmans du Mali A pris fin par des bénédictions Pour que la paix et la réconciliation tant recherchées reviennent au Mali Réunion de concertation des partenaires techniques et financiers Autour du projet d'aménagement du barrage Taoussa Le grand hôtel a servi de cadre pour les acteurs intervenant dans le dit projet Pour étudier les documents et analyser des pistes de solutions Le projet d'aménagement de Taoussa s'inscrit dans une version globale De développement rural et de réduction de la pauvreté A travers l'amélioration de l'autosuffisance alimentaire Par l'augmentation, la diversification et la valorisation Des productions agricoles, pastorales et piscicoles Le barrage de Taoussa c'est un projet structurant pour la République du Mali Ainsi que les pays limitrophes comme la Guinée et le Niger Et au-delà jusqu'au Nigeria parce que c'est un barrage sur le fleuve de Niger Qui prend sa source en Guinée Ça permet premièrement de réguler le flot de l'eau du Niger Dans un contexte de changement climatique Deuxièmement, le barrage va permettre d'irriguer près de 3000 hectares de terre Au nord du Mali Et de produire de l'électricité pour servir les grandes villes du nord Donc c'est l'un des projets les plus structurants de la zone du nord Il y a plusieurs bailleurs de fonds Il y a presque 8 bailleurs de fonds Et le projet a été approuvé depuis 2008 Et si la route a eu un début d'exécution Le barrage lui-même n'a pas commencé Donc ça plombe non seulement le portefeuille du Mali Au niveau de ces bailleurs de fonds Mais aussi ça empêche aujourd'hui de voir les résultats sur le terrain Si le projet a été approuvé en 2008 Aujourd'hui on aurait dû voir les résultats Donc pour des questions que vous savez autant que moi Sécurité du Nord Le projet, son exécution a retardé Donc aujourd'hui ces bailleurs de fonds Qui sont désireux d'accompagner encore le Mali Dans la réalisation du projet Ont décidé sous l'invitation du gouvernement De discuter de tous les problèmes Et qui empêchent le bon déroulement De l'exécution de ce projet Et d'essayer de trouver des solutions Idoines en vue de reprendre les travaux Et d'exécuter le barrage Ainsi que tous les ouvrages connexes Les irrigations Ainsi de suite aux bénéfices des populations du nord Le projet de Taoussa est d'un intérêt majeur Non seulement pour le développement du Mali Mais également de la sous-région Et s'inscrit dans le plan d'action De développement durable du bassin du fleuve Niger Le projet de Taoussa C'est un projet très important Initié par le Mali Pour faire part de ce programme de développement Dans la partie nord du pays Et aujourd'hui aussi Il est un facteur déterminant Dans l'instauration de la pêche de façon durable Ce projet-là, c'est pourquoi il a exclué autour d'un certain nombre de composantes Une première composante, c'est la route qui va de Gaule Nuska Torsa Qui passe par Bourême Ce tronçon-là est le premier moyen de la route transarienne Qui va normalement de Bourême jusqu'à la frontière Avec l'Algérie Son rôle, c'est de pouvoir faire de façon D'amener De façon De faire manquer Des produits de l'Algérie Au Mali Et vice-versa Du Mali vers l'Algérie Donc ça va ouvrir un certain nombre de débouchés Au niveau de la région de Gaule Et déjà les gens en profitent Par rapport aux produits algériens La seconde composante C'est le barrage Qui est une infracture très importante Cette infracture a été décidée Dans le cadre d'abord de la bain Puis soutenue par le Mali Et ça permet Un, de réguler le débit du cours du club Nujer Ça permet des produits d'électricité Ça permet De faire l'agriculture De développer la pêche Donc Autant de facteurs Qui permettent aujourd'hui De stabiliser la zone D'améliorer les conditions d'existence Et De pouvoir Développer le vivre ensemble Entre les communautés Qui Sont dans cet espace Cette rencontre du ministère De l'énergie et de l'eau De l'autorité du bassin du Niger Et les autres acteurs Sur les ouvrages structurants Du plan quinquennal prioritaire Et une illustration éloquente De cette volonté de coopération Le ministre Maliki Al-Housseni A souhaité que les travaux Aboutissent à la mise en œuvre De ce projet afin de combler Les attentes des populations Qui ont beaucoup souffert Des années de sécheresse Atelier de validation Des schémas directeurs D'alimentation en eau potable Des centres de l'intérieur Du périmètre de concession Objectif évalué Et analyser les documents Des études effectuées A cet effet Cette rencontre De haut niveau Entre les acteurs Impliqués dans l'élaboration Du schéma directeur D'alimentation en eau potable Des villes de l'intérieur Du périmètre de concession Est d'une importance capitale Car Aucun développement durable N'est possible Si les problèmes D'alimentation en eau potable D'une localité Ne sont pas résolus En amont Cérémonie Qui consacre La validation Des rapports Des schémas directeurs D'approvisionnement En eau potable Des 14 centres Du périmètre Des concession De la Somme-A-PEP Ces schémas directeurs Sont le fruit Du partenariat Entre les gouvernements Du Mali Et du Danemark Pour l'amélioration Des conditions de vie Des populations Par un meilleur accès A l'eau potable Et à l'assainissement Notamment Les plus pauvres Et à pas pris La période de réalisation Du schéma directeur D'alimentation en eau potable Est le moment privilégié Pour poser des problèmes Identifier les besoins Trouver des solutions Validées par tous Et programmer A l'avance Les investissements Cette rencontre A pour objectif Justement D'échanger Sur les schémas Directeurs D'alimentation En eau potable Des centres De l'intérieur Les centres de l'intérieur Rélevants Du périmètre De concession Ce sont des centres Qui ont été Confiés N'est-ce pas A la Somme-A-PEP SA Et à la Somme-A-GEP SA Pour gestion Alors ces centres A l'instar De Bomaco Ne disposait pas De schémas Directeurs Donc d'outils De planification Alors ces outils De planification Ont été Élaborés Pour chacun Des centres Et permettront Justement D'avoir une visibilité A court Moyen Et long terme Sur les investissements A effectuer Dans chacune De ces villes Donc Quelles sont Les relations A effectuer A quel horizon En tenant compte De la croissance Démographique En tenant compte N'est-ce pas De l'expansion Géographique Alors c'est C'est de tout cela Que nous allons Discuter Au cours De cet atelier Avec l'ensemble Des acteurs Quand j'ai Les acteurs N'est-ce pas Politiques Donc les élus Les acteurs Administratifs Les préfets Les acteurs Techniques Donc les différents Départements aussi Qui sont là Pour échanger Sur ces schémas Directeurs Qui sont des outils De planification Extrêmement important Pour notre pays En matière de développement De l'hydroquie urbaine Ces schémas Directeurs Permettront De sortir Du pilotage A vue Nous n'allons pas Réaliser des actions De façon sporadique Mais nous allons Réaliser des actions Parce que Alors Elles doivent répondre A tel ou tel besoin Des populations Et à tel moment précis Donc voilà toute l'importance De la rencontre d'aujourd'hui Durant deux jours Les participants Vont examiner les résultats Des études menées Dans les différentes localités Afin d'échanger Sur les perspectives D'accès à l'eau potable Le gouvernement du Mali A travers le ministère De l'énergie Et de l'eau A initié Un vaste programme De prospection En vue de promouvoir Un développement durable Du service de l'eau potable Dans notre pays Les réflexions Sur les résultats De ces études Conjointement menées Par les services Techniques du département Et les partenaires Techniques et financiers Ont abouti A ce qu'on appelle On a convenu D'appeler le schéma Directeur d'approvisionnement En eau potable Ce document De planification Et de programmation Constitue des outils Permettant de mieux Structurer Et de prioriser Les investissements Dans la chaîne De production De distribution D'eau potable C'est un outil C'est un outil De programmation Et de gestion Pour la localité Qui doit lui permettre D'avoir une vision globale Des besoins Et des solutions Envisageables Un préalable Indispensable A la réalisation Des travaux Structurants Et au développement En matière d'accessibilité En eau potable 21ème session Du conseil D'administration De l'Institut D'ophtalmologie Tropicale D'Afrique La rencontre S'est tenue Mercredi Dans les locaux De ce centre Hospitalier Universitaire C'était en présence De plusieurs personnalités Examiné Et adopté Le procès verbal De la 20ème session Le rapport D'activité Médico-technique L'état D'exécution Du budget Au 31 décembre 2016 Le programme opérationnel 2017 Et le projet Du budget 2017 Tels sont Entre autres Les objectifs De cette 21ème session Du conseil d'administration Du CHU IOTA L'année 2016 Aura vu la consolidation Et le renforcement Des acquis Des années précédentes Les grandes réalisations De l'IOTA Sont liées A nos missions De formation Des soins cliniques Et des recherches Alors sur le plan De soins cliniques Par exemple Nous avons réalisé Un bloc ophtalmo-pédiatrique Entièrement financé Par la CANAM Sous le couvert Du ministère Du développement Social De la solidarité Qui n'est pas encore inauguré Et sur le budget De l'état Nous avons procédé A l'extension Des blocs opératoires Et des salles De céréalisation Donc qui n'est pas encore Inauguré Nous avons procédé A la réhabilitation Des salles D'hospitalisation Et VIP Donc ça c'est Les grandes réalisations Sur le plan Infrastructure Et sur le plan Équipement Nous avons procédé A l'acquisition De certains équipements De qualité Tels que L'OCT Et des unités De consultation Pour l'ophtalmo-pédiatrie Et d'autres équipements Sont attendus Sont en cours Et sur le plan De la formation Et les médecins Ont été A différents congrès Et à l'extérieur En 2016 Nous avons eu A faire environ 6 000 cas de chirurgie 6 000 cas de chirurgie Donc Tous D'annont-ils confondus Il y a le décollement Des rétines là-dedans La chirurgie des paupières Et la cataracte Aussi Et je dois vous dire Que sur le plan De la cataracte Qui était notre activité Chirurgicale essentielle Nous avons évolué Aussi à ces niveaux Sur le plan De la technique La technique chirurgicale Donc L'ancienne Technique chirurgicale Est de moins en moins Utilisée Donc Ce qui contribue A l'amélioration Encore de la vision Post-opératoire Malgré ces résultats L'institution Reste confrontée A un certain Nombre de difficultés La difficulté majeure Qui commence A se faire Jouer Vous voyez La cour Donc L'Euta Se développe Sur le plan Infrastructure Et sur le plan Des ressources humaines En termes de compétences Donc C'est Ce qui veut dire Nous sommes plus En plus sollicités Et l'accessibilité Géographique Pose problème Donc Le problème De parking Et Il n'y a pas d'espace Pour les usagers Et c'est cette difficulté Qui commence Vraiment A faire Jouer aujourd'hui Et ça C'est la difficulté Principale L'espace géographique Pour les usagers Avec l'ambition D'atteindre Les critères De troisième référence Le CHU IOTA Compte améliorer La qualité De ses soins Pour 2017 Le renforcement De capacité Que nous avons Amorcé En 2016 Nous l'entendons Continuer Par le développement Des surspécialités J'entends par ses spécialités C'est l'ophtalmopédiatrie La chirurgie Du pôle postéreur La gestion De glaucome Et la chirurgie Orbitopalpébrale Donc déjà Les ressources humaines Sont formées Dans ces domaines Et nous avons Acquis des équipements Et ils ont commencé A travailler Donc 2017 Nous entendons Renforcer Ces activités Encore Au bénéfice De la sous-région Et pour répondre A notre mission De structure De référence Pour rappel L'Institut d'ophtalmologie Tropicale d'Afrique A pour mission De mettre en oeuvre La politique nationale De lutteur Contre les affections Ophtalmologiques Et la cécité De maintenir Et de renforcer Son rôle De centre d'excellence En ophtalmologie Pour la région africaine 7ème édition De la rentrée littéraire Du Mali L'événement Qui s'est tenu Du 21 au 25 février Dernier A mis à l'honneur Les livres du Mali D'Afrique Et d'ailleurs Il avait pour thème Rénouvelé le monde La rentrée littéraire Est un événement Qui accueille chaque année Les auteurs du Mali Et d'autres continents Autour d'une série De manifestations littéraires Je pense que c'est une bonne initiative Nous nous connaissons très bien Dès le début de la rentrée C'est une bonne initiative Mais les organisateurs Doivent accepter Les remarques Que font les autres Non, non, ce n'est pas une simple croix C'est un fait Qui a avéré Chez nous De façon générale Les gens s'intéressent peu Au livre Et à la lecture Ce n'est pas toujours Une très bonne chose Parce qu'en fait Le livre Et la lecture Peuvent nous permettre De développer Certaines capacités De comprendre L'évolution du monde Et de nous ajuster Par rapport à toutes les situations Et quelqu'un qui lit beaucoup Il a des aptitudes Beaucoup plus développées Il a une capacité De réflexion Beaucoup plus grande Il a une capacité De réactivité Mais quand on ne lit pas On n'a pas d'élément De comparaison Le livre Il fait voyager C'est l'une des rares choses Tu peux être sur place Et voyager Au-delà du monde Pour comprendre Ce qui se passe ailleurs Il n'y a que le livre Qui peut nous donner Ce genre d'aspect En plus de travailler Notre capacité intellectuelle Le thème de cette 7ème édition Est renouveler le monde Le thème C'est excellent Le monde Se trouve dans une situation On peut le dire C'est mon point de vue personnel D'un passé Confronté à toutes sortes Le monde Pas seulement nous Le Mali Mais le monde entier Confronté à toutes sortes De dangers Et il faut renouveler Le monde Il faut renouveler Les modes de pensée Il faut trouver Un terrain De conciliation Entre les cultures Et les civilisations Je pense qu'il s'agit de ça Moi ma compréhension Ma lecture du thème C'est ça Moi je ne m'adresse pas Je ne m'adresse pas à la jeune génération Je m'adresse même aux parents Parce qu'il est très important Que les parents doivent faire en sorte Que les enfants viennent au livre Il faudra faire du livre Un élément de toute notre activité quotidienne Quatre jours d'échange Des rencontres qui mettront à l'honneur Les livres du Mali D'Afrique et d'ailleurs Et rendront hommage à ceux Qui leur donnent vie Avant de terminer cette édition Nous vous proposons un focus Sur la teinture Qui constitue un atout économique Non négligeable Qu'est-ce que c'est que la teinture En quoi ça consiste Éléments de réponse Dans ce reportage Bamako est aujourd'hui La capitale incontestée De la teinture artisanale En Afrique de l'Ouest La ville des Trois Caïmans Regorge d'ateliers Et de milliers de tissus Ils sont teints chaque année Les motifs qui ornent Ces étoffes Sont obtenus A l'aide de différents procédés On met de l'eau Dans les bassines Et ensuite On allume le feu Pour chauffer l'eau Parce que la plupart Des courants qu'on fait On fait à chaud Soit avec de l'eau Donc quand on allume le feu On met l'eau Qu'on veut La quantité d'eau Que nous voulons On met ça sur le feu Et après on met Les colorants là-dedans On fait le mélange Après le mélange On met L'hydrosulfite de sodium Et la soupe caustique Bon ce sont les fixatifs Bon ce sont les fixatifs Bon ce sont les fixatifs Quand on met les fixatifs Après on met le tissu La dent Pour mélanger Pendant 5 à 10 minutes Après on enlève Et on vient dans les bains Le rinçage On fait le rinçage On met les homos là-dessus Pour bien laver Pour bien rincer Et rincer Et enlever les surplus de colorant Donc après on met l'amidon Ensuite Après l'amidonnage On met au soleil Pour l'échichage Après l'échichage On amène Chez le tapeur Pour taper Ces variétés de couleurs Permettent aux teinturières D'actualiser leurs techniques En créant de nouveaux modèles Très recherchés Bon il y a plusieurs types de modèles Il y a les couleurs uniques Bon il y a les couleurs uniques simples Ça ça se fait à partir d'un seul mélange De colorants Qu'on peut trouver sur le marché Bon il y a les couleurs uniques composées aussi Les couleurs uniques composées On fait des mélanges Avec plusieurs types de colorants Bon on a aussi les attachés Et qu'on attache avec du fil Soit avec la main Bon ensuite il y a le broland aussi Qui est vraiment à la mode maintenant Bon il y a un autre modèle aussi Qu'on appelle salatini Bon salatini on fait avec la main Et on fait des fronts sur le tissu Après on prépare le colorant Pour mettre là dessus Donc avec le batic aussi La bouche Il y a cette technique aussi On fait ça aussi Donc il y a plusieurs techniques Ça dépend des périodes quoi Comme toute activité Le métier de la teinture a aussi ses difficultés Sous-titres par Notre pays est réputé de par le monde comme exportateur par excellence de base intentée. Cette image est incontestablement soutenue et confortée par une doigté magique dont font preuve ces milliers d'hommes et de femmes exerçant le métier de la teinture. Voilà, fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bon début de semaine à tous et à toutes. Sous-titrage ST' 501